Les artisans du sel Ce sont quelques apporteurs paludiers A l'époque, au démarrage, c'était des amis ou moi-même quand j'étais producteur et on a commercialisé notre sel ensemble Maintenant, aujourd'hui, c'est une petite société qui commercialise le sel de 7 à 10 producteurs C'est un rythme très particulier, c'est vrai, le rythme de paludier mais qui est très proche de la nature parce qu'en fait, on est en hiver, on a des journées très courtes mais le travail est relativement dur et chaque année, le paludier commence son travail à la mer On va à la mer, on entretient les digues, on entretient les étiers qui sont les canaux par lesquels la mer monte ici dans le marais et puis ça, on en a des kilomètres et ça, c'est un travail collectif Alors, on fait cet entretien et puis ensuite, petit à petit, on arrive à s'individualiser dans les salines et on arrive dans les vasières principalement qui sont le premier bassin où l'eau est stockée pour faire le sel Le paludier produit du sel et il entretient tout cet espace de marais salant Après l'hiver où on commence ce genre de travail, on a le printemps où on va habiller les salines on va préparer cet espace qui est derrière nous, qui est une saline et on va refaire tous les ponts, les habiller proprement et décaper tous les sols qui sont en argile donc toute la saline est nettoyée chaque année et ça, ça va se faire progressivement et au fur et à mesure que les jours rallongent et ensuite, quand arrive l'été, théoriquement, c'est la période de récolte théoriquement, les salines sont prêtes et si la météo est avec nous, tout va bien, on fait du sel Le sel de Guérande, c'est principalement un sel alimentaire C'est un sel qui est très proche du corps humain qui contient effectivement du chlorure de sodium qui est un problème de santé publique, on le sait mais sauf que ce sel contient aussi des chlorures de potassium, de magnésium, des oligo-aliments, des minéraux il est équilibré, donc il est sain donc on n'a pas normalement trop de problèmes de consommer ce genre de sel le problème, ce sont les sels raffinés ce n'est pas un sel raffiné, c'est un sel naturel que vous pouvez consommer de cette façon et principalement dans la cuisine c'est l'usage principal qu'on a pour ce sel à partir du moment où on parle de sel de Guérande on est sur un produit qui normalement est un produit de qualité parce que depuis très longtemps maintenant, depuis pas mal d'années on a mis en place des cahiers des charges le premier cahier des charges qu'on avait mis en place c'était le Nature et Progrès qui garantissait déjà au moins que le producteur faisait attention à ses outils de production à tous ses gestes et à la façon dont il traitait sa saline et à tout ce qu'il pouvait utiliser, tout ce qui était en contact avec le sel à l'époque, on va dire, on avait beaucoup d'avance parce que c'était dans les années 89, je crois, qu'on a fait le premier cahier des charges Nature et Progrès et que ce cahier des charges, et bien il contenait déjà à l'époque tout ce qui était nécessaire pour aller vers la qualité donc c'était déjà un grand pas pour que les paludiers prennent conscience qu'il était nécessaire de travailler proprement et d'aller vers une démarche qui soit alimentaire et saine je suis ravi que ce sel Nature et Progrès on le retrouve un peu partout je me dis que j'ai fait quelque chose qui est bien je pense avoir fait quelque chose de bien même si à l'époque j'étais très très contrarié de voir la position de certains producteurs par rapport à moi mais bon aujourd'hui je me dis on a fait vraiment un effort dans le sens de la qualité et on a été précurseur dans ce domaine et on a donné des lettres de noblesse au sel de Garande et ça j'en suis fier au revoir